Dans Google Sheet, une formule qui est vraiment intéressante, c'est la formule « count if ». Ici, on utilise la version française. C'est nb.si qui veut dire qu'on compte le nombre de réponses qu'il y a dans une plage. Donc, ici, je veux compter mon nombre de devoirs qui a été remis cette semaine par mes élèves, donc mon nombre d'élèves qui a complété leurs devoirs. Et je vais utiliser ma formule, que je vais prendre la formule française nb.si, parce que si j'utilise la version francophone, il va reconnaître plus facilement la formule en français. Donc, je veux utiliser les plages de C3 jusqu'à la fin de mon groupe, jusqu'à C22 ici. Et ensuite, je vais y aller avec « point virgule » et je veux que ma réponse soit vraie, c'est-à-dire que ma case à cocher est remplie. Donc, j'ai oublié mon « e » dans « true ». Et là, je vais fermer ma parenthèse. Et là, ça va me donner 14 devoirs remis. Si je veux avoir cette réponse-là en pourcentage, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter à ma formule, la formule de division ici. Donc, le format de division qui est la barre de division qui est là, avec mon nombre d'élèves que j'ai. Donc, j'ai 20 élèves. Et là, ça va me donner « point 70 » d'élèves qui ont remis leur devoir. Si je veux le résultat en pourcentage, je vais aller peser sur « pourcentage » ici. Et si je veux enlever les nombres après la virgule, donc j'enlève un zéro, j'enlève deux zéros de cette façon-là. Et ensuite, je peux prendre ma formule et l'étendre pour tous mes devoirs remis pendant exemple, pendant l'étape. Je pourrais faire la même chose juste pour un élève, donc pour savoir combien de fois il m'a remis ses devoirs. Donc, je vais utiliser la même formule ici. Donc, nb.si. Il la reconnaît. Donc, je sélectionne ma plage de C3 à M3 ici. Encore une fois, « point virgule ». Et là, « true » guillemets. J'ai oublié toujours mon « e ». Et là, je referme ma parenthèse, barre de division et mon nombre de devoirs que j'ai, c'est-à-dire 11 au total. Et là, je vois déjà ma réponse apparaître ici, « point 72 ». Encore une fois, je peux mettre ça en pourcentage et enlever le nombre, les nombres après la virgule. Et je vais étendre ma formule pour tous mes élèves ici. Donc, voilà comment mettre en pourcentage des résultats qui sont vrais dans des cases à cocher.